Nous sommes mercredi, c'est la classe, et je propose à Rokyatta Ouedraogo d'ouvrir les hostilités avec son petit billet. Récemment, j'étais à Marseille pour jouer mon spectacle. Après la représentation, des gens sont venus me voir pour me dire qu'ils écoutent France Inter et que « C'est encore nous » est une vraie respiration. Surtout dans un paysage médiatique déjà bien grignoté par l'extrême droite. Bref, l'échange avec le public était un vrai plaisir jusqu'au moment où une dame m'a dit « J'ai signé la pétition contre votre mise au placard. » « Pardon, madame. » « Ben oui, on chasse votre émission de son créneau quotidien pour la repousser vers le week-end. Vous l'ignoriez ? » « Ben oui, en fait, je l'ignorais parce qu'on m'a chouré mon téléphone et que pendant quelques jours, j'ai été coupée du reste du monde. » Vous en avez de la chance. Quelle chance ! Pour moi qui suis accueillie sur cette antenne par Charline, Alex et Guillaume, malgré mon accent a rayé les oreilles des émous et des émouriens, « Ma diction a défrisé la comédie française et ma syntaxe a blessé Senghor. » Oui, chez moi, quand tu fais une faute de français, on dit que tu as blessé Senghor. Quel crève-cœur de déménager du quotidien vers l'hebdomadaire ? En tout cas, moi, quand on parle de déménager, je ressors mes valises et je commence l'entraînement. Oui, parce que pour nous, les Africains de France, faire nos valises, ça vaut une discipline olympique. C'est un sport de haut niveau nécessitant une préparation physique et mentale ainsi qu'un entraînement régulier. Ah, c'est ça, ricaner ! C'est facile pour vous. Quand vous retournez voir vos parents, vous offrez un bouquet de fleurs à maman, une bouteille de rouge à papa et la faire plier. Mais nous, quand on retourne en famille au pays, Walid J, il connaît quelque chose. Ce n'est pas juste à papa et à maman, c'est à toute la famille, y compris la famille mâche longue, qu'il faut offrir des cadeaux. Des parfums achetés à Barbès, des casseroles, des vêtements, des conficéries pour une centaine d'enfants et j'en passe. Moi, mes cadeaux, je commence à les acheter un an avant le départ. Et mes valises, je les prépare trois mois à l'avance. À J-7, je pèse mes valises toutes les 30 minutes pour voir si le poids n'a pas diminué. J'ai droit à deux valises de 23 kilos, la mienne et celle de mon mari. Bon, lui, il voyage léger, il n'a pas le choix. L'exercice consiste donc à arriver à 46 en partant d'environ 150 kilos. À J-1, je vérifie que ma balance fonctionne bien. Le jour J, je vide mes valises et je les refais pour gagner de la place. On ne sait jamais si c'est mieux rangé, ça sera peut-être plus léger. Arrivé à l'aéroport, je transfère toutes les affaires de ma valise dans celle de mon mari et inversement sous le regard dépressif de mon cher et tendre. Ma chérie, tu peux mettre 10 bouteilles de shampoing dans l'une ou dans l'autre des deux valises ou bien mettre 5 bouteilles dans chaque valise, ça ne changera rien, tu as trop de shampoing, c'est tout. Mon chérie, écoute-moi bien. Ça fait 15 ans que je t'explique que si je donne du shampoing à Tantissalmata et pas à ma nièce Mariam ni aux 6 femmes de tonton Teofras, sans parler de la cousine de la camarade de ma mère, ça va être la guerre dans la famille. Il faut fumer beaucoup de pétards et écouter beaucoup de reggae pour croire que tous les Africains sont toujours cools et jamais stressés. Ou alors, il ne faut n'avoir jamais vu les files d'attente devant des guichets d'enregistrement des vols pour l'Afrique à Roissy. Tu vois des mamans avec 10 couches de vêtements sur elles en train de chercher anxieusement une personne qui acceptera de prendre un de leurs bagages excédentaire. Des papas avec tout un tas de trucs cachés sur leurs boubous qui critiquent les balances de l'aéroport qui sont déréglés, exprès, pour faire payer des kilos supplémentaires aux gens. Les voyageurs scannent les visages des hôtesses au guichet d'enregistrement pour déterminer celles qu'on pourra amadouer le plus facilement. Non mais c'est toujours stressant parce que la logique rationnelle des aéroports est implacable. La pesée des bagages, les contrôles partout, les eaux restrictes, les aéroports, c'est la quintessence de l'esprit des Blancs. Heureusement pour nous, à l'aéroport, toutes les femmes de ménage, tous les agents de sécurité sont africains. Ils ont les clés de toutes les portes. Ils connaissent tous les raccourcis. Face à la rationalité sans pitié des Blancs, il y a toujours quelqu'un pour arranger ton problème contre un billet de 50 euros. Rukyata Ouedraogo, merci beaucoup Rukyata.